Bonjour à tous, ici Yves Saint-Onge, spécialiste du produit pour le groupe Agritex. Dans cette cinquième vidéo des détails de la transmission EVT, je vais compléter les détails de la portion exportation de puissance électrique à l'arrière du tracteur. Dans la quatrième vidéo, je vous avais présenté cette vue-là qui montrait la portion électrique qui gère la transmission. L'ondulateur de la transmission qu'on voit ici en jaune au centre de l'écran, j'avais dit que lui était responsable de gérer les transferts de puissance électrique entre les deux unités électriques MG1 et MG2. Mais cet ondulateur-là est aussi capable de forcer les unités électriques à générer plus d'électricité que ce que la EVT a besoin. Puis à l'aide d'un lien en courant continu de 700 volts d'essai, donc on prend le 480 volts courant alternatif, on le transforme en courant continu, puis on va l'envoyer à un deuxième ondulateur qui est situé juste en dessous. Cet ondulateur-là a la capacité de sortir de la puissance électrique, soit en courant alternatif triphasé ou soit en courant continu. On va se servir de câbles très similaires à ceux qui relient les unités électriques à l'ondulateur de transmission pour apporter la puissance jusqu'à 100 kW de puissance électrique à un ou deux connecteurs en arrière du tracteur, dépendamment des équipements qu'on va atteler en arrière. Pour vous donner un exemple d'application de ça, depuis deux ans à peu près en Europe, John Deere et le manufacturier Jaskin, qui fabrique des réservoirs à lisier, ont entrepris un projet pour démontrer l'utilité d'exporter de la puissance électrique en arrière du tracteur. Ce qu'on fait, c'est que Jaskin vont utiliser les 100 kW qui sortent en arrière du tracteur. On voit en haut à droite le connecteur qui est là pour sortir la puissance. Dans l'exemple cas-là, on a juste un connecteur, mais on pourrait en avoir deux selon l'équipement. Et puis, ce que Jaskin ont fait, c'est qu'ils ont installé une unité de puissance électrique sur le châssis du réservoir. Cette unité de puissance-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme l'énergie électrique, les 100 kW, en énergie mécanique à travers un arbre d'entraînement. Le détail de cette unité-là, en fait, c'est que le moteur électrique, c'est exactement la même pièce que les deux unités électriques de la transmission EVT, sauf que, si vous vous souvenez, j'avais dit que ces moteurs-là ou ces unités-là pouvaient tourner de 0 à 10 000 tours minute, ce qui est trop rapide pour un arbre d'entraînement. Donc, on installe un réducteur pour diminuer cette vitesse-là, une vitesse qui est convenable pour un arbre d'entraînement. Quel effet ça a d'envoyer 100 kW de puissance électrique en arrière du tracteur pour entraîner les roues d'un équipement? C'est que si on prend l'exemple qu'on voit là d'un tracteur avec un applicateur et un système d'enfouissement en arrière, qu'on avance une vitesse de 8 km heure ou 5 000 à l'heure et que j'applique sur les SIE du réservoir 100 kW de puissance électrique qui équivaut à peu près à 136 HP, mais la force de traction générée par cette puissance électrique-là, à cette vitesse-là, équivaut à 45 kN ou, pour vous situer un peu, c'est 10 000 livres d'effort de traction que ça représente qui viennent s'ajouter à la traction totale de l'ensemble tracteur réservoir. Pour vous donner une idée, 10 000 livres en force de traction, si on regarde les essais de l'Université du Nebraska où les tracteurs sont testés sur une piste de béton, donc des conditions optimales, d'habitude, pour augmenter de 10 000 livres la force de traction, il faut ajouter pas mal 10 000 livres de poids. C'est un ratio à peu près 1 pour 1. Dans le champ, ce ratio-là est différent. Peut-être qu'on va ajouter jusqu'à une fois et demi ou deux fois le poids pour générer une certaine force de traction. Donc, le bénéfice d'un système d'exportation d'électricité, dans le cas d'un réservoir à lisier, comme on voit là, peut s'appliquer de deux façons. On peut décider d'éliminer du poids sur le tracteur parce qu'on a 10 000 livres théoriquement de moins à tirer, parce que le réservoir va générer cette force de traction-là. Ou bien, on garde le même tracteur, mais ce 10 000 livres-là, ce qu'on va faire, on va l'utiliser pour élargir l'équipement, comme ça. Je vais vous montrer ensuite des photos, des essais qui ont été faits en Europe avec JOSKIN. Ce qu'on a fait, on a fait différentes applications, différents types de terrains. J'en ai retenu trois pour vous. La première, c'est de l'incorporation de lisier à pleine largeur, comme on voit dans l'image qui est là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des passages avec l'assistance de traction et sans l'assistance de traction. Dans la photo de gauche en bas, on voit le terrain qui a été abîmé par l'effort de traction du tracteur, parce que c'est le tracteur tout seul qui devait traîner toute la charge. Dans l'image de droite, c'est que le système d'assistance de traction était activé, donc le réservoir traînait une partie de la force de traction. On voit vraiment la différence de dommages qui a été appliqués au champ. L'autre exemple, que j'ai des photos, c'est une incorporation en bande. Si on regarde l'image de gauche, encore sans l'assistance de traction, c'est que les pneus du tracteur ont fait du dommage au point que c'est difficile de voir le passage des applicateurs en bande qui est en arrière du réservoir. Tandis que l'image de droite, qui est dans le même champ, c'est que le système était activé. On voit que le tracteur a fait très peu de dommages en tirant le réservoir. On voit très clairement les bandes des applicateurs en arrière du réservoir. Une autre situation, c'est celle-là. C'est quand on monte des pentes. Quand on monte une pente, c'est connu que l'effet de transfert de poids n'est vraiment pas un avantage pour le tracteur. Donc, si on a, comme dans l'image de droite, un système d'assistance de traction sur les pendeurs, ce que ça fait, c'est que le tracteur, même s'il perd du poids, c'est plus ou moins grave parce que c'est les pendeurs qui prennent partie de l'effort de traction. Dans la cabine, qu'est-ce que ça implique comme changement? Les contrôles n'ont aucun changement, que ce soit une transmission EVT ou IVT. Il n'y a pas de différence pour l'opérateur. Si on se sert de l'exportation d'électricité, la page de transmission qu'on voit là a une différence dans le bas. C'est qu'on voit l'état de l'équipement qui est branché au tracteur. Puis, on a aussi un interrupteur en bas à gauche qui sert à mettre le système de traction en marche ou à l'arrêt. En plus de ça, dans les paramètres avancés de la transmission qui sont accessibles dans le haut de la page de transmission, on a ajouté un paramètre qui est l'agressivité de l'assistance de traction, qui peut être ajustée au goût de l'opérateur ou selon les conditions de champ ou d'équipement pour changer l'agressivité du système. Une autre chose qui est différente à l'écran, c'est que si on va dans la page du moteur, la page du moteur a une nouvelle section qui nous montre la répartition de puissance. Dans le fond, c'est que la puissance du moteur, où c'est qu'elle est répartie. On peut comparer où la puissance du moteur va en traction sur le tracteur ou en traction sur l'équipement. Dans le cas qu'on a là, on a seulement un connecteur d'utilisé. Si on avait les deux connecteurs, on aurait un autre graphique à la droite. Ça complète donc les détails du système d'exportation de puissance électrique de la nouvelle transmission EVT de John Deere. Merci. Merci.